La dernière étude que nous avons menée en septembre 2014, auprès de 120 responsables de la fraude et des paiements, démontre que la fraude est en train d'évoluer et l'attitude des commerçants vis-à-vis de la fraude est en train d'évoluer. Premièrement, on note que la fraude est de plus en plus subite, organisée, inattendue. Donc l'impact que cela va avoir sur le chiffre d'affaires de ces sociétés va être moins planifié, je dirais. Deuxièmement, les CEOs commencent à comprendre que la prévention de la fraude est en fait au déprimant du chiffre d'affaires puisqu'il y a de plus en plus de faux positifs à analyser lors des commandes. Il y a une analyse beaucoup plus profonde et on va chercher à calculer le coût total de la fraude, c'est-à-dire le coût de ces transactions qui sont de la fraude, le coût des moyens techniques et humains mis à disposition des entreprises, ainsi que les taux de rejet faux positifs, qui sont donc ces bonnes collemandes que l'on rejette en pensant que c'est de la fraude. Donc ça c'est le deuxième point. Et troisième point, il y a une adaptation de plus en plus fine par moyen de paiement, par pays, puisqu'on sait qu'il y a une forte expansion internationale des modèles e-business et donc des investissements qui se font pour spécialiser de plus en plus la recherche sur ces taux de fraude. Merci. 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 Merci.